... au gouvernement. Question de M. Jean-Claude Mignon pour le groupe des Républicains. Merci beaucoup Madame la Présidente. Monsieur le Premier Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Premier Ministre, votre escapade matinale de lundi dernier n'aurait échappé à personne. C'était bien évidemment ni une opération de communication, ni une opération de reconquête des banlieues, comme vous l'avez dit, et comme ça a été relayé amplement par les médias. D'ailleurs, nous n'en croyons pas un mot, bien évidemment. Monsieur le Premier Ministre, je crois qu'il ne faut pas non plus oublier et passer par perte et profit le travail important qui a été fait au cours de ces dernières années, notamment grâce à Jean-Louis Bourleau, lorsque nous avons créé l'agence de rénovation urbaine qui donne aujourd'hui tout à fait satisfaction à un certain nombre de quartiers, y compris d'ailleurs dans la ville d'Evry, nous étions encore il n'y a pas très longtemps le maire. On a pu constater que vous étiez accompagnés par M. Jean-Paul Huchon, qui est encore président du Conseil Régional d'Île-de-France et président du STIF. Monsieur le Premier Ministre, quel dommage que vous ne soyez pas allé au Mureau avec les transports en commun, que vous auriez pu véritablement vous rendre compte à quel point aujourd'hui les conditions que nous imposons à nos concitoyens pour se déplacer sont tout à fait honteuses. Mais lorsqu'ils ont rejoint le soir, après multe difficulté, leur commune, ils doivent ensuite emprunter les transports en commun, et notamment des bus. Il s'est passé le 19 octobre dernier, à Melun, dans ma circonscription, quelque chose d'inadmissible. Encore une fois, un bus a été attaqué, attaqué par une vingtaine d'individus et qui ont caillassé, qui ont lapidé littéralement l'autobus, qui s'en sont pris une fois de plus aux chauffeurs. Monsieur le Premier Ministre, je crois qu'il est grand temps de passer de la parole aux actes et de montrer aux Françaises et aux Français que le laxisme s'est terminé, que la politique de l'excuse s'est terminée, et de faire en sorte que l'uniforme que portent nos policiers, l'uniforme de la République française, de la police nationale, soit respectée. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Ministre. Merci, la parole est à Monsieur le Premier Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député, cher Jean-Claude Millon, nous nous connaissons depuis longtemps, mais j'avoue que je ne savais pas très bien ou est-ce que vous vouliez arriver à atterrir en posant votre question ? Si vous voulez me faire dire que, pour ce qui concerne la politique de la ville, la rénovation urbaine, il y a une continuité depuis 30 ans, je l'ai dit lundi, nous le rappelons régulièrement avec Monsieur Cannaire, oui, il y a une continuité, et d'ailleurs nous le voyons bien, sur ces sujets-là, il y a des résultats, il y a des doutes, il y a bien sûr des attentes et des urgences dans les quartiers populaires, mais il y a une continuité, et j'ai eu l'occasion, mais Patrick Cannaire l'a fait lui-même, ici dans cet hémicycle, de saluer l'engagement de Jean-Louis Bourleau et notamment la création de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, et l'année dernière, le Président de la République avait annoncé ces 5 milliards que nous injections, qui en plus feront que 20 milliards d'investissements pourront ainsi avoir lieu, 5 milliards pour la rénovation urbaine, 100 millions d'euros pour les associations, nous l'avions annoncé au début de l'année, pour rétablir des crédits qui avaient été enlevés aux associations au cours du quinquennat précédent, bref, un travail dans la continuité, parce que nous savons qu'il faut du temps pour lutter contre les inégalités à l'école, pour recoudre nos quartiers, pour rénover nos espaces publics, pour faire en sorte que l'emploi, l'économie, les entreprises s'implantent durablement, pour lutter contre les discriminations, et il n'y a pas besoin de prendre les transports en commun ou la voiture pour se rendre compte de ces réalités que vous et moi, nous connaissons bien. Et dans ces réalités, il y a bien sûr la lutte contre l'insécurité, parce que ce sont dans ces quartiers où il y a de l'échec scolaire, où il y a un chômage plus élevé, et notamment chez les jeunes, où une partie des habitants sont touchés par des discriminations, se rajoute une autre inégalité, c'est-à-dire l'insécurité. Avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, c'est pour nous une priorité. C'est tellement vrai, monsieur Jean-Claude Mignon, que nous avons créé des zones de sécurité prioritaires. C'est tellement vrai que rien ne peut être impuni, et notamment quand on s'attaque aux transports en commun. C'est tellement vrai que nous, mais je ne vous avais pas entendu à l'époque, malgré l'amitié qui nous lie, je ne vous ai pas entendu, critiquer les baisses dans la police et dans la gendarmerie, la baisse du budget de fonctionnement dans la police, nous avons augmenté les moyens pour la police, en effectifs et en moyens, et c'est comme ça aussi qu'on redonne confiance à nos forces de l'ordre et qu'on lutte contre l'insécurité.